bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo et cette première vidéo sur le putting je voudrais d'abord exprimer ma gratitude et pour tous les gentils messages que j'ai reçus ça me touche beaucoup merci beaucoup et c'est très très encourageant donc aujourd'hui comme promis on va faire notre première vidéo sur le putting et en particulier sur les potes courts vraiment prenez conscience que les potes courts et les potes longs sont deux choses vraiment très distinctes et différentes car sur les potes court ce qui est vraiment important c'est que le chemin de club va rester beaucoup plus linéaire et la phase de club va rester beaucoup plus longtemps perpendiculaire à justement la direction c'est pourquoi je vous ai tracé sur une double feuille que j'ai collé avec du scotch et j'ai dessiné un rail de chemin de fer c'est assez simple et ça va vous aider pour les petits potes avant cela je vais vous parler de quelques points importants concernant la posture première chose essentielle dans la posture vous allez à l'adresse fléchir légèrement le buste inclinez fléchir légèrement les genoux pardon inclinez le buste en avant de manière à ce que vos bras puissent bien tomber et avoir des épaules très très détendu pendant le petit ensuite il est important que votre tête soit bien parallèle au sol et surtout papeter en étant trop assis voyez mes bras sont pas ballants avec le visage trop droit mais en revanche sortez un peu les fesses inclinez le buste et le visage bien parallèle au sol ce qui vous permettra de bien visualiser la ligne de voie point important concernant le grip allonger votre bras de manière à ce que le club soit dans le prolongement et ça vous permettra de prendre le club naturellement dans la paume ce que j'appelle dans la dans la ligne de vie ici et le club dans le prolongement vous permettra ensuite d'avoir à l'adresse un club dans le prolongement des avant bras le club dans le prolongement des avant bras ça c'est très important contrairement à la à la position avec un un fer ou en revanche les bras sont toujours ballants vous avez un angle important ici et ce qui se concrétise par un club que vous allez prendre davantage dans les doigts d'accord davantage dans les doigts alors qu'au petit on a le club beaucoup plus dans la paume ce qui permet d'avoir moins d'action des poignets d'avoir un petit plus solide surtout pour les petits potes donc on a vu le gris point important concernant le gris également c'est que si vous avez votre main tout petit peu la main gauche un petit peu ouverte et bien la main droite doit l'être également si en revanche la main gauche est un petit peu plus fermé et bien la main droite doit l'être également les deux mains seront davantage neutres il faut neutraliser ces deux mains ça permet ça permet d'avoir de profil les deux avant bras alignés ça c'est un point important et donc parallèle à la ligne de vol et je ne voudrais pas vous voir avec le bras droit dominant ou le bras gauche dominant vos deux avant bras sont parallèles à la ligne de jeu voilà les deux bras sont parallèles à la ligne de jeu dernier point important pour la posture il est important dans la dans l'approche action type que je développe énormément avec laquelle que j'utilise beaucoup dans mon enseignement il ya un principe qui s'appelle le principe de l'horizontalité et la verticalité certains joueurs sont dans la dans l'horizontalité d'autres sont dans la verticalité ça se traduit dans le grand jeu par des positions comme matt kuchar ou bien de stein johnson avec un coude qui est vers le bas donc qui est perpendiculaire au sol qui est à la verticale ou bien d'autres joueurs quand ils tournent sont on le coup d'un petit peu plus décollé comme jim furik ou fred koppels par exemple eh bien en petit on retrouve ça vous serez à l'aise soit avec des bras relativement près du corps sans tomber même chose dans l'excès de trop de tension mais certains joueurs ont les bras relativement près du corps c'est à dire les saignées la saignée des coudes un petit peu rentré et peut trop de cette manière en revanche d'autres joueurs comme moi par exemple puisque je suis dans l'horizontalité je serai beaucoup plus à l'aise avec les bras un petit peu décollé naturellement quand je laisse tomber mes bras à l'adresse et bien j'ai plutôt les bras un petit peu décollé d'accord sans tomber même chose dans l'excès en étant ici mais naturellement mes bras sont décollés dans quelle préférence êtes vous êtes vous plus à l'aise avec des bras près du corps ou êtes vous plus à l'aise avec des bras légèrement décollé et bien ça c'est à vous de le découvrir puisque évidemment je peux pas faire de tests mais c'est à vous de le découvrir en essayant et vous vous sentirez vraisemblablement plus à l'aise plutôt dans une position que dans une autre l'exercice que nous allons faire premier exercice vous allez mettre le club sur ce rail et faire quelques mouvements où la face de club va rester perpendiculaire à ce rail et vous allez bien photographié bien visualiser ce rail bien l'imaginer je fais une photo de ce rail et sans la balle je fais d'abord quelques mouvements plusieurs fois quelques mouvements de balancier puis je vais mettre ma balle une fois cette balle installée vous allez à l'adresse putez et faire l'exercice suivant 1 2 vous allez compter deux secondes une fois que le club sera parfaitement immobile et une fois que vous aurez tenu le fini je vous compterai pendant deux secondes vous le ferez d'abord vous ferez d'abord une série avec les yeux ouverts 1 2 puis vous ferez avec la balle une série les yeux fermés je ferme les yeux 1 2 et j'ouvre mes yeux et je vérifie que ma face de club soit restée perpendiculaire à ce fameux rail de chemin de fer ensuite vous allez reproduire le même exercice d'abord avec la main droite prenez le club un peu plus bas la main gauche dans le dos et il est important de faire cet exercice voilà gardez bien gardez bien l'angle du poignet pour ne pas modifier l'angle du poignet gardez bien cet angle et gardez bien l'angle du coude n'allongez pas votre bras ou ne rétractez pas vos bras les angles des coudes et des poignets pendant le mouvement vont rester identiques d'accord donc vous faites cet exercice même exercice une série de 10 balles uniquement avec la main droite d'abord les yeux ouverts puis 10 balles les yeux fermés puis toujours vérifier 1 2 on compte toujours deux secondes et vous reproduisez le même exercice avec la main gauche évidemment pour les droitiers ce sera moins évident toujours le club un peu plus bas 1 2 puis les yeux fermés 1 2 voilà vous pouvez faire ces mêmes exercices après en ouvrant les yeux et un très bon éducatif c'est de rentrer vos pieds à l'intérieur ce qui va vous permettre de bloquer le bassin vos hanches seront bloquées et vous sentirez davantage un mouvement où les épaules resteront en ligne en revanche quand les pieds sont trop ouverts voire comme ça ça favorisera une rotation du corps qui n'est pas très très bonne donc les pieds fermés en guise d'exercice et vous allez vraiment ressentir un bas du corps comme enraciné dans le sol ce qui vous permettra d'avoir un balancier des épaules et dernier exercice que vous ferez les pieds normalement ou bien les pieds un petit peu fermés c'est de faire l'exercice au niveau des sensations les yeux ouverts puis les yeux fermés et vous peut-être en ressentant vos mains en ressentant vos mains se déplacer d'un côté et de l'autre puis vous mettre toute votre attention sur vos avant-bras ce sont vos avant-bras là je suis en train de ressentir mes avant-bras puis je pense à mon épaule droite c'est mon épaule droite qui va monter et qui va descendre mon épaule droite qui monte et qui descend et je suis focalisé sur cette épaule puis je vais faire une série de potes en pensant à mon épaule gauche c'est mon épaule gauche qui monte puis qui descend mon épaule gauche monte et descend d'accord puis je vais penser à mes deux épaules qui vont se balancer j'imagine un point fixe ici et un balancier qui monte et qui descend comme une balance je visualise une balance qui montrait qui descend là d'accord maintenant quelle partie du corps vous ressentez davantage vous aimez peut-être plus avec vos mains plutôt avec vos avant-bras plutôt avec vos épaules ou l'épaule droite ou l'épaule gauche en tout cas tous ces exercices seront très bons et ensuite vous pouvez peut-être en vous focalisant relâcher la main droite une main droite à peine posée sur le club une main gauche qui en revanche va mettre sera un peu plus serré et je ressens que c'est le dos de la main gauche 1 2 toujours garder cette stabilité un des plus gros problèmes des petits putts c'est que beaucoup de joueurs sur des petits putts ont tellement cette envie de rentrer qu'ils sont très vite dans le résultat et très rapidement ils ont à peine frappé la balle qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe prenez l'habitude de putter et surtout de rester bien stable et de rester longtemps avec la tête beaucoup plus stable voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous mettrez bien en application cela sur votre moquette ou sur un tapis chez vous dessinez cela c'est très simple et si vous n'avez pas de tapis de putting si vous avez un tapis de putting c'est évidemment idéal si vous n'en avez pas et bien c'est très simple à à reproduire je vous souhaite une très bonne après midi je vous dis à je vous dis à demain avec grand plaisir au revoir